du montant nécessaire à la couverture des prêts de procédure. L'article 460 oblige toute partie qui prend l'initiative d'une citation directe de consigner ces montants. Mais le même article prévoit une exception, à savoir celui qui a bénéficié de l'assistance judiciaire. Celui-ci en est dispensé. Et pour ceux qui aident l'État, vous avez la dispense. L'État en est dispensé. Et un décret portant création, organisation et fonctionnement des basins judiciaires de l'État, en son article 3, ce décret dispense de l'État du paiement des prêts de procédure. Les avocats de la défense ont soutenu le fait qu'il n'y a aucune dispense prévue dans l'article 460 du code de procédure pénale. Et que par conséquent, l'État doit être soumis au paiement de cette procédure. Et de l'autre côté, on a soutenu, non, qu'il n'y a aucun conflit de loi entre le décret et l'article 460. Parce que le décret parle de la dispense. Or, l'article 460 ne traite pas de la dispense. Ce qui veut dire que, puisque l'article 3 dispense de l'État du paiement de ces frais de procédure, l'État ne doit pas être soumis au paiement de tel frais. Mais mettre entre un décret présidentiel et une loi tirée du code de procédure pénale, qu'est-ce qu'il y a après l'autre dans la hiérarchie des normes ? Oui. Le problème qu'il y a là, ce n'est pas un conflit de loi. Si c'était un conflit de loi, on aurait parlé de l'hérarchie des normes. Vous avez l'article 460 qui traite des questions précises, qui traite de la question de consignation de la procédure, qui traite de l'assistance judiciaire. Et de l'autre côté, vous avez l'article 3 du décret qui traite de la dispense. Si l'article 460 avait parlé, avait traité aussi de la dispense de l'État, et au même titre que l'article 3 du décret, on aurait parlé de l'hérarchie des normes. Là, la question ne se pose pas. L'État est dispensé du paiement de cette cause. Donc ça veut dire que vous êtes optimiste, que vous vous sentirez victorieux un peu de ce pas à le faire ? Bien sûr, ce débat-là sera tranché en notre faveur, parce que nous croyons en la justice guinéenne. Merci maître.